One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Shatter. Après l'échec monumental du Studio Series 40 de Shatter dans sa version véhicule, le mode véhicule était très bien mais rappelez-vous, le mode robot c'était pas ça et la transformation c'était une misère puisque toutes les pièces, ou en tout cas une majorité des pièces avaient tendance à foutre le camp. Donc aujourd'hui voilà, nous avons le Shatter dans son deuxième mode, à savoir le mode Jet puisque c'est un triple changer et alors justement c'est plutôt pour moi une excellente surprise mais je n'en dis pas plus pour le moment, on se retrouve donc tout de suite pour la petite présentation de Shatter. Allez go, c'est parti ! Ah ouais, ça c'est trop cool ! Ouais, mes clés ! Super, cool c'est ! Oh là Minimoire, ça va mieux niveau voix mais c'est pas très cohérent ce que tu dis. Au moins, au moins, c'est normal. En fait, j'ai trouvé une autre solution temporaire en attendant que les choses reviennent dans l'ordre. Ah ouais, c'est-à-dire ? Ben en fait, j'ai repris toutes les vidéos avec Minimoire, j'ai coupé des séquences et je les ai mis bout à bout. Voilà, ce qui fait des phrases. Ah ouais, donc tu veux dire qu'en fait, Minimoire ne parle pas du tout. Ah non, il ferme sa gueule. Mais par contre, voilà, il y a le petit CD qui tourne avec donc des petits morceaux de sa voix. Bon, j'ai fait un peu comme j'ai pu parce que tout n'est pas toujours cohérent. Mais ça m'y a encore rien. Ah, ok, je vois. Bon bah, sur ce, on vous laisse et on vous dit rendez-vous un tout à l'heure ! Ouais mec, leur tatou ! Tchons ! Alors, commençons tout de suite les présentations avec la boi-boîte. Donc, voilà, notre Studio 59 Shatter, issu du dernier film Bumblebee, de chez Takara, Tommy et Hasbro. Sur la tranche latérale droite, voilà, un artwork extrêmement réussi. Alors, je ne sais pas si c'est un artwork ou vraiment une photo du jouet un peu traficoté. Mais en tout cas, donc, c'est pour une fois quand même assez fidèle au jouet que nous avons dans sa version bot. Sur la tranche latérale gauche, donc, le visage de Shatter en gros plan. Et cette fois-ci, contrairement donc au Studio Series 40, pas d'espèce de battle mask ou de, je ne sais pas, de cache-bouche qui était vraiment très très moche. Là, on a vraiment donc le visage en intégral. Et au dos de la boîte, sans surprise, notre produit commercial, donc Shatter, dans son mode bot et dans son mode jet. Nous retrouvons, bien entendu, la notice et Studio Series en bleach, pardon. Nous retrouvons donc le petit insert dans la boîte, donc, qui fait office à la fois de stand, de support pour notre Shatter. Avec donc, dans le fond, une image, donc, représentant une partie du QG du secteur 7, voilà, que nous voyons donc dans le film. Donc, pour le coup, celui-ci, je le trouve vraiment sympa, donc, celui-ci, je vais le garder et je l'utiliserai, donc, probablement, ben voilà, pour faire un diorama ou autre chose. Mais, voilà, celui-ci m'intéresse plutôt particulièrement. Donc, voilà, qui est plutôt, plutôt cool. Et, petit 360 à présent, de notre mercenaire Autobot, euh, Decepticon, pardon, notre mercenaire, dans son second mode alternatif, donc, comme vous pouvez le constater, pas de surprise, donc, le mode jet, un mix entre le Yak-38 et le arrière. Arrière, donc, avion qui m'a toujours plu depuis, depuis mon enfance, hein, le tout premier que j'ai eu en robot, c'était pour la gamme GoBots. Donc, le revoici à nouveau, sachant qu'il y en existe un autre, aussi, dans la gamme Movies. Que dire de plus ? Voilà, il est vraiment extra. Alors, il manque peut-être quelques petits stickers ou quelques petites finitions, euh, ci et là. Mais, concernant, donc, les couleurs, voilà, c'est le shatter, il n'y a pas à dire. Les finitions, nous allons voir ça tout de suite après, sont absolument superbes. Voilà, bref, le mode alt est de toute beauté. Et, attardons-nous à présent, donc, sur les quelques détails qui viennent habiller à merveille, ce petit Decepticon féminin, la petite Fembot Shatter. Donc, nous avons tout d'abord, voilà, la bulle du cockpit translucide. Ça, c'est chouette, on aperçoit même à l'intérieur le siège. Le nez, donc, en noir mat. Voilà, nous avons plein de moulures, plein de, voilà, plein de sculptures et autres absolument magnifiques. Un peu de rouge glossy, un petit peu de noir pour contraster, donc, avec le gris foncé. Voilà, la peinture, la peinture est dans la masse. Mais, pour une fois, donc, on a quand même quelque chose de plutôt, de plutôt pas mal. Je ne suis pas un adepte, en général, des peintures teintées dans la masse. Mais là, pour le coup, voilà, on a quelque chose qui ne fait pas trop plastoc. Les finitions sont, voilà, sont remarquables. On aperçoit également, tout le long de la carlingue, les petits boulons d'assemblage des différentes plaques. Donc, voilà, vue de dessous, voilà ce que ça donne. Un petit jour juste ici, mais dans l'ensemble, c'est correct. On aperçoit, on devine du moins où se trouvent les jambes. Mais, globalement, voilà, le mode avion est plutôt très bien fait. Le minimum de pièces possibles de robots est visible. Donc, ça, j'aime beaucoup. Même en dessous, on a des tas de détails. Donc, en termes d'accessoires, nous avons juste ici, voilà, les deux canons lance-missiles. Donc, que nous pouvons, bien entendu, utiliser pour le mode robot. Voilà, là encore, mieux fait que pour la première version de Shatter. Donc, ça, j'aime beaucoup. Là, encore, plein de détails. Et puis, on a quand même aussi, donc, quelques petits gimmicks. Alors, le premier, tout d'abord, nous avons le train d'atterrissage avant que l'on peut, voilà, rabattre. Comme ceci. Donc, bon, c'est le minimum requis. Il le fait. C'est super bien. Alors, les trains d'atterrissage arrière ne sont pas rabattables. L'est-ceci dit, ils sont quand même très bien faits. On n'a pas juste deux petits ronds, tout bidon, voilà, sans finition. On a bien la visibilité, la vue d'une roue, voilà. Tout est intégré, vraiment, dans cette partie-là. Donc, voilà, ça, j'aime beaucoup. Le second gimmick est celui-ci. Lorsque vous ouvrez, donc, cette partie-là, hop, voilà, nous apercevons, donc, les moteurs de Shatter. Voilà, un petit détail, voilà, qui n'apporte pas grand-chose, mais, bon, il le fait. C'est quand même cool. On voit bien les petites turbines à l'intérieur, les moteurs et autres. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et puis, donc, comme de nombreux arrières, vous avez à l'arrière, donc, les réacteurs ici qui peuvent lui permettre, voilà, en les positionnant ainsi, de procéder à un décollage vertical. Et ensuite, voilà, on remet les réacteurs en place et il peut partir ! Petite photo de famille à présent de nos deux versions de Shatter, donc, le Studio Series 40, voilà, dans son mode véhicule. Je le préfère, d'ailleurs, dans le mode véhicule, donc, en termes de display, celle-ci ne changera pas, restera en mode alternatif. Et puis, donc, notre version 59, notre Studio Series 59, dans son mode jet, voilà, de toute beauté. La voici à présent, donc, en compagnie de son coéquipier Dropkick. Voilà. Dropkick que j'aime beaucoup, hein. J'avais eu beaucoup de plaisir à en faire la revue, une vraie petite réussite. Alors, je n'ai pas la version hélicoptère, tout simplement, parce que j'ai trouvé celle-ci moche. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et le mode robot était épouvantable. Donc, si un jour, je le trouve à moins de 10 balles, peut-être, mais sinon, non, voilà. Je garderai ce Dropkick-là. Voilà, et à présent, donc, petite photo de famille de nos trois Decepticants, vu, donc, dans le film Bumblebee Movie, avec cette fois-ci, donc, le Studio Series 65 Blitzwing, Blitzwing, hein, que j'ai eu l'occasion, donc, de vous présenter semaine dernière. Voilà. Et, au bonheur pour moi, c'est que, voilà, Shatter n'a absolument aucun défaut de conception, contrairement à Blitzwing, où, je le rappelle, voilà, avec deux bras gauches. Malheureusement, voilà ce que ça donne. Pour le mode alternatif. Concernant la transformation, celle-ci est tout simplement bluffante, excellente, j'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup amusé avec. Voilà, l'ingénierie qui a été réalisée dessus est vraiment excellente, comme quoi, vraiment, les Studio Series sont de qualité plus ou moins inégale, égale ou inégale, comme vous le voulez, mais voilà, on a le droit au meilleur comme au pire. Donc, pour celle-ci, en tout cas, nous avons donc le meilleur. Alors, pour commencer, vous allez rentrer le train d'atterrissage avant, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre les deux petits ailerons à l'arrière, ainsi. Vous venez séparer, voilà, les deux parties des ailes et la partie centrale, comme ceci. Vous déclipsez les petits ergots qui se trouvent à l'arrière, juste ici. Hop, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir passer, donc, aux jambes. Alors, même topo, pour les jambes, vous allez déloquer la partie arrière de celle-ci. On aperçoit ici, donc, les deux ergots. Voilà. Nous pouvons, à présent, désolidariser, donc, les deux parties entre elles. Alors, on continue en déclipsant, donc, ce qui va venir former les deux jambes. Puis, nous faisons une rotation du bas des jambes, comme ceci. Voilà. Nous pouvons, à présent, venir, donc, déloquer et remonter cette partie-là. Venir mettre en place le pied, comme ceci. Idem ici. On remonte le tout, comme ceci. Et on vient mettre le pied en place. Ainsi. Et du coup, donc, les ailerons arrière servent de plus ou moins de talons. En tout cas, servent de stabilisateur, de façon à ce que notre figurine tienne bien en place. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. On continue, en venant, d'éclipser les réacteurs avant, comme ceci. Voilà. On relève le tout ainsi. Même chose ici. On déloque. On met ça comme ceci, en attendant. Ensuite, vous allez lever le nez de cette façon-là. Vous pouvez, à présent, faire basculer vers l'arrière toute cette partie-là. Vous en profitez pour déclipser ce qui va former les bras et les mains. Ensuite, vous faites une rotation de cette partie-là. Voilà. Pour avoir tout bien et proprement aligné. Ensuite, vous pouvez sortir le cucu, la tétette. Vous pouvez loquer les deux panneaux. Voilà. Comme ceci. pour les épaules. Ainsi. Ensuite, vous faites une rotation de façon à avoir les bras, là encore, dans l'axe. Voilà. Pratiquement terminé pour ce petit pépère. Vous avez, à présent, cette petite double charnière au niveau de l'abdomen. Vous allez pouvoir, voilà, replier le tout. De façon, cette fois-ci, à avoir le bassin. Un bassin très propre. Comme ceci. Vous prenez ces parties-là. Juste ici. Vous pouvez retirer les deux lance-missiles. À présent, vous ouvrez le petit panneau. Juste ici. Vous pouvez ensuite rabattre. Vous avez un ergot, ici, qui va venir se loquer. Juste là. Voilà. On a bien le tout. Comme ceci. Voilà. Nous pouvons, à présent, déloquer. Cette partie-là. Comme ceci. Ainsi. Voilà. Vous faites une rotation de l'aile. Vous pensez à rabattre cette partie-là, à l'intérieur de l'aile. Comme ceci. Voilà. Vous placez le tout, comme ceci. Même étape, ici. On déloque. Hop. On rabat. Et... On vient mettre en place le tout. Comme ceci. Voilà. Et dernière étape. Vous pouvez, à présent, abaisser les turbines. Comme ceci. Voilà. On vérifie bien que tout est en place. Là, c'est bon. Là, c'est loqué. Là, c'est bon. Également. Voilà. 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 On met en place. Et voilà. Mesdames et mesdames. Notre Shatter transformé. Yes. Plus qu'à lui rajouter ses deux armes de poing. Ainsi. Et comme ceci. Et là encore. Chose que j'aime bien. C'est que tout se... Tout s'implante. Tout s'intègre bien. Donc, à l'avant du bras. Ce qui nous donne, une fois de plus, donc, l'illusion. Regardez à l'intérieur. On a vraiment l'illusion que les guns, en fait, sortent directement des avant-bras. Voilà. Le travail, là encore, de moulure et de sculpture est juste impressionnant. Voilà. Un petit peu notre Shatter. Et nous allons pouvoir, à présent, faire un petit 360 du mode robot. Et petit 360, donc, de notre Studio Series 59 Shatter dans son mode robot. Que dire ? J'adore. Voilà. Je suis super fan. Alors, certes, le backpack est un peu imposant. Un peu proéminent. Mais, bon, ça reste quand même cohérent. Voilà. Toutes les parties qui viennent se rabattre les unes sur les autres font quand même quelque chose de très propre. La silhouette est maîtrisée. Le gabarit aussi. Et puis, donc, nous avons une multitude de petits détails. Tous plus beaux les uns que les autres. Avec, en plus, donc, De l'argenté brillant et puis, donc, du gris métallique foncé. Voilà. Pour contraster un petit peu avec le rouge, le noir et le plastique teinté dans la masse. Voilà. Ça donne un résultat plutôt très propre. J'aime bien aussi cette partie-là en noir mat brossé. Voilà. Vraiment, le mode alt et le mode bot est vraiment de toute beauté. Petit zoom à présent, donc, sur le visage de Shatter qui est extrêmement bien fait. Là, on a vraiment quelque chose de super fidèle au film. Contrairement à la première version où celle-ci avait une sorte de battle mask qui était vraiment très moche. Là encore, donc, voilà, le visage est parfaitement réussi et maîtrisé. Et notez un petit peu, hein, j'en profite pour vous montrer, mais notez un petit peu, donc, toutes les petites moulures, toutes les petites, voilà, sculptures et gravures. Ainsi que, voilà, les couleurs métalliques brillants, gris foncés métalliques, le mat, enfin bref. Et là encore, donc, quel que soit l'angle dans lequel vous regardez la figurine, vous avez quelque chose de toujours très, très soigné. Il n'y a pas un élément, pas un morceau qui a été laissé pour compte. Je reviens dessus, hein, j'insiste, mais regardez-moi un petit peu, donc, tous les détails qui forment l'avant-bras, voilà, le chest que j'adore, la poitrine ici qui est absolument magnifique. Puis le dos aussi, regardez-moi tous ces petits détails. Donc, vraiment, voilà, le boulot est vraiment à saluer, tout simplement. Concernant les articulations, à présent, donc, nous avons la possibilité, de par la transformation, de lever et baisser la tête. Vous pouvez l'incliner légèrement de droite à gauche, vous ne pourrez pas faire de 360, ni, voilà, incliner de droite à gauche la tête. Nous avons les bras avec, sur bol joigne, donc avec une rotation intégrale, mais là encore, de par le backpack, vous ne pourrez pas faire le tour complet en partant vers l'arrière. Nous avons un petit chemin champignon qui permet une articulation à 360 de l'avant-bras. Les articulations du coude sont à un petit, voilà, sont à 90 degrés, un tout petit peu plus, un petit chouïa en plus, donc voilà, pas, voilà, c'est normal, ça fait son job. Nous avons donc le bassin qui est fixe, vous avez juste le haut, en fait, que vous pouvez pivoter, ce sera tout. Ensuite, le grand écart JCVD, voilà, regardez-moi ça, satisfaisant, je ne vois pas grand chose de négatif à dire dessus. Le grand écart latéral, là encore, et malgré le backpack, voilà, elle l'effectue sans problème. Nous avons toujours au registre des articulations, donc, voilà, la possibilité de pivoter, enfin, de pivoter de l'extérieur vers l'intérieur, le haut de la cuisse, une rotation à 360 du genou, une articulation à 90 degrés, là encore, du genou, et notez toujours au passage, les finitions concernant les articulations, ça reste très propre. Et puis, donc, nous avons le pied que nous pouvons lever et baisser, par contre, vous ne pourrez pas l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Néanmoins, voilà, au vu de sa petite stature, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Et non, vous ne rêvez pas, petite particularité, donc, avec Shatter et notamment, donc, ses armes, c'est qu'il vous est possible de pouvoir fixer les effets de tir ou d'impact, voilà, fournis, donc, avec la gamme Transformers Siege Warfare Cybertron, voilà, donc, ça, c'est plutôt pas mal, aussi, hein, tous les studios ne le font pas, mais lui, apparemment, donc, c'est possible. C'est possible, et ça me fait également penser à une chose que je ne vous ai pas montré au début pour le mode avion, c'est que, voilà, les réacteurs arrière du jet, du mode jet, permettent de pouvoir, là encore, donc, y mettre, y ajouter des effets de vol, cette fois-ci. Alors, vous pouvez, si vous en avez plusieurs, donc, simuler le vol et le tir, ne manque plus qu'un petit stand transparent, hein, pour accrocher Shatter dans son mode jet, voilà, ou même, pourquoi pas, dans son mode robot, bref, voilà, celui-ci peut le faire, et ça, je trouve que c'est vachement cool, surtout que, voilà, le moule, hein, est vraiment, pour moi, parfaitement réussi. Et pour conclure, petite photo de famille auprès de nos deux versions de Shatter, donc, la version Studio Series 40, et puis, donc, bien entendu, le 59, et là, vraiment, le verdict est sans appel, hein, cette figurine, le Studio Series 59, est absolument sensationnel, hein, celui-ci en mode robot, vraiment, c'est, voilà, c'est très, très moyen, bien, le visage, comme on l'avait vu à l'époque, hein, lors de ma vidéo le concernant, est vraiment très, très moche, également, à côté, donc, voilà, autant, je garderai, donc, le Studio Series 40, en version, en version, comment, en version alternative, en version véhicule, hein, donc, la Plymouth GTX, voilà, de 71, et puis, donc, pour la version bot, je mettrai, donc, ce Shatter-là, absolument terrible. Petite photo de famille, à présent, donc, aux côtés de son co-complice, le Studio Series 46 Dropkick, voilà, là, ça fit à merveille, euh, voilà, pour moi, ce sera à ce display-là, même si j'aimerais bien, d'ailleurs, trouver à l'occasion un autre Dropkick, euh, dans cette version véhicule, donc, de façon à pouvoir, euh, l'exposer pour mon display, donc, euh, en version véhicule, l'avoir en robot et en voiture, hein, avec, euh, le shader en version voiture les deux voitures réunies ça serait pas mal plus donc les deux robots donc si un jour je trouve un petit dropkick à pas trop cher et ben je me ferais ce petit plaisir et pour conclure donc aux côtés de blitzwing voilà le trio infernal du dernier film bumblebee voilà qui me ravi tout simplement d'avoir donc ces trois decepticons trois versions vraiment fantastique si l'on nommait pour le mien le défaut de l'avant-bras enfin du bras voilà c'est c'est juste terrible les trois les trois réunis donc voilà qui me fait quand même extrêmement plaisir je dois vous l'avouer c'est le pied ouais c'est cool voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée au studio series 59 shader que dire vraiment une figurine que je ne peux que conseiller à ceux qui ne la possèderait pas aux fans de movies et tout simplement aussi aux fans de robots réunis voilà je crois que cette version là pour le coup hasbro c'est vraiment creuser les méninges pour nous sortir donc une un hommage vraiment extraordinaire et qui nous fait heureusement aussi oublier un le l'échec de la version studio series 40 voilà c'est c'est tout simplement du bonheur donc j'espère j'espère en tout cas que cette revue vous aura plu vous a fait passer un bon moment vous aura permis de découvrir pour les uns ou redécouvrir pour les autres voilà ce 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 tf vraiment que je trouve pas indispensable parce que rien n'est indispensable forcément dans la vie à part vivre bien entendu ceux et se nourrir mais 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 voilà tout simplement si vous êtes comme moi fan de robots en général ce sera une figurine qui vous donnera entièrement plaisir en plus la transformation est absolument top j'ai voilà vraiment pas grand chose de négatif à dire à son sujet donc on se retrouve pour on se retrouve normalement oui début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures transformers donc est ce que ce sera une revue transformers un unboxing je ne sais pas encore ça va dépendre un petit peu de voilà de ce qui arrive de ce qui n'arrive pas donc quoi qu'il en soit donc je serai bien sûr fidèle au rendez vous début de semaine prochaine je vous souhaite je vous souhaite un bon week end profitez en bien amusez vous bien d'avance merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement et infiniment plaisir et puis et puis pour conclure n'oubliez pas de faire ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur et boum désolé pour mon enthousiasme chatter allez plein de bisous les petits amis bye bye on peut savoir ce que tu fais mini moi moi je vais bientôt être le maître du monde tu me fais un peu flipper là tu peux m'expliquer mini mini moi qu'est ce qu'il fait moi je crois que mini moi est en train de divulguer acheteurs tous les emplacements stratégiques où se trouvent les autobots à travers le monde et ainsi que leurs bases secrètes ouais rien que ça minimo c'est vrai ouais mec je suis en train de cafeter tout qu'est ce que vous avez fait comme échange c'est le fait que tu as retrouvé ta voix niens ça c'est grâce au miel et à la gelée royale que nanis il avait donné du coup j'ai retrouvé un semblant de ma voix ouais mais alors pourquoi tu divulgue toutes les infos pourquoi tu tu caffes pourquoi tu dis où les autobots se cachent pourquoi tout simplement parce que chatter m'a proposé de m'offrir une collection de paires de slip et contre ça je n'ai pas pu résister ouais une paire de slip mais je savais que tu étais con mais là c'est pas de la connerie enfin mec contre des slip pas que il ya des chaussettes aussi ouais mon dieu j'ai créé un monstre je vais attendre une éternité pour ça c'est fini prime c'est fini prime c'est fini